Hello, hello mes pommes d'amour ! Que direz-vous de passer derrière les fourneaux avec vos enfants pour Halloween ? Je vous propose de confectionner des gourmandises dégoûtantes, effrayantes, voire vraiment mortifiantes. Je vous dis à vos tabliers, ce sont comme d'habitude des recettes faciles rapides. Je ne vous fais pas plus attendre mes pommes d'amour, passons aux différentes recettes. Je vous présente tout d'abord mes champignons vénéneux, ce sont des amanites tumouches. C'est une recette assez rapide à réaliser pour un résultat sublime. Vous aurez besoin pour cette recette d'œufs de caille, j'en ai utilisé 18, et vous aurez également besoin de tomates cerises, j'en ai utilisé environ 10, ainsi que de la mayonnaise. Dans une casserole, je mets de l'eau avec du sel, je porte à ébullition, et dès que ça bout, je mets les œufs de caille à l'intérieur. Mes petites princesses m'aident pour cela, et je les fais cuire environ 5 minutes. En attendant, je coupe les tomates cerises en deux, puis je les évite, et je réserve de côté. Les 5 minutes se sont écoulées, je vais pouvoir retirer du feu, je les plonge ensuite dans de l'eau froide pendant 10 minutes. J'enlève les coquilles des œufs, c'est un travail qui prend un petit bout de temps, mais c'est tellement agréable à réaliser. J'adore faire les recettes sur le thème d'Halloween, je m'éclate comme vous pouvez le remarquer. Prochaine étape, je coupe la base des œufs de caille, afin qu'ils puissent être stables et tenir debout. Ensuite, il faut tout simplement déposer la moitié d'une tomate cerise sur chaque œuf de caille. Et enfin, à l'aide d'un pinceau, il faut déposer quelques petits points de mayonnaise sur chaque champignon. Et le tour est joué, mes pommes d'amour ! Et voici mes pommes d'amour, mes petits champignons vénéneux d'Halloween ! Ne sont-ils pas mes pommes d'amour trop 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 choues ? Ma deuxième recette est un velouté de potirant façon Halloween. C'est une recette assez simple à réaliser. Pour le velouté, vous aurez besoin de 500 g de chair de potiron, de 2 carottes, d'une pomme de terre, de 15 g de beurre, de sel et de poivre. Pour les billes, vous aurez besoin de 300 g de fromage fouetté et de quelques olives dénoyautées. Je commence par préparer les billes de fromage fouetté. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit tout simplement de les rouler entre vos mains. Vous pouvez également vous aider d'une cuillère. C'est comme vous le souhaitez. Je coupe par la suite les extrémités des olives et je les mets au-dessus des billes pour ainsi former les yeux. Puis je place au frais quelques heures. Pendant ce temps, je vais préparer la soupe. Pour cela, je vais éplucher les carottes ainsi que la pomme de terre. Je coupe les carottes en rondelles et la pomme de terre en dés. Dans une casserole, je vais mettre un peu de matière grasse, c'est-à-dire du beurre. Je vais faire revenir l'ensemble des légumes dans le beurre. Je vais saler et poivrer. Je mélange quelques instants. Les légumes doivent légèrement être dorés. Je verse de l'eau à hauteur et je laisse cuire à couvert pour 40 minutes. Lorsque les légumes sont cuits, je mixe l'ensemble pour obtenir un velouté. Je remplis un bol. Je retire bien sûr du feu. Et puis, au moment de servir, j'ajoute par-dessus les billes de fromage avec les demi-olives. Et voici mon velouté de potiron façon Halloween. En tout cas, ça sent très très bon. Dites-moi en commentaire si vous voudriez le déguster. La troisième recette est une mousse au chocolat facile que je vous ai déjà proposée sur ma chaîne YouTube avec sa pierre tombale. C'est une recette assez rapide et simple à réaliser. Pour la mousse, vous aurez besoin de 100 g de chocolat noir, de 4 oeufs et d'un sachet de sucre vanillé. Je commence par séparer les blancs des jaunes d'œufs. Il faut tout d'abord battre les blancs en neige ferme. Je réserve deux côtés en attendant de préparer la suite. J'ajoute le sucre vanillé aux jaunes d'œufs et je mixe l'ensemble pour que le mélange soit bien mousseux. J'y ajoute le chocolat que j'ai fait fondre au micro-ondes. Je mélange le tout. Et c'est tout aussi simple que ça, mes pommes d'amour. J'y ajoute les blancs en neige ferme et je mélange à l'aide d'une spatule sans écraser les blancs. Je verse la mousse dans les verrines et je réserve au frais deux heures minimum. Pour la décoration, vous aurez besoin de 4 langues de chat, de 15 g de chocolat fondu, d'un pinceau, de 6 biscuits Oreo et 2 yeux en sucre. Après avoir enlevé la crème au milieu des biscuits Oreo, je mixe ces biscuits afin d'obtenir une poudre. Je répartis la poudre de biscuits Oreo sur les mousses au chocolat en guise de terre. Je fais fondre le chocolat au micro-ondes et je récupère mes langues de chat et à l'aide du pinceau, j'écris R.I.P. sur les biscuits. Je vous montre de plus près mes pommes d'amour. Je rajoute tout simplement les yeux en sucre par-dessus et le tour est joué ! Voici mes petites mousses au chocolat avec leurs pierres tombales. J'adore, j'adore, j'adore ! Ma recette suivante, ce sont les fantômes terrifiants d'Halloween. Je me suis bien amusée en les préparant. Je vous propose de passer à la recette. Vous aurez besoin de 8 saucisses cocktail, d'un feutre alimentaire noir et d'environ 180 ml d'huile. Tout d'abord, je vais commencer par fondre les saucisses. C'est très simple. En fait, il suffit de réaliser 4 entailles dans une extrémité de chaque saucisse. Moi, je commence par fendre une saucisse en deux et ensuite, je fais de même avec deux autres incisions. Et voici le résultat ! Je répète l'opération jusqu'à épuisement de l'ensemble des saucisses. Je verse de l'huile dans une poêle, je fais chauffer, je mets mes saucisses et je les fais frire environ une à deux minutes, juste le temps que leurs petites pâtes frisent. Je les retire et je les égoutte ensuite sur du papier absorbant. Je les laisse refroidir un petit peu et je dessine leur visage avec un feutre alimentaire noir, c'est-à-dire les yeux et la bouche. Place à votre imagination ! Voici mes petits fantômes terrifiants d'Halloween. Ils sont trop 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 beaux, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et dernière recette, ce sont également des mini fantômes, mais cette fois-ci, meringue. C'est trop chouette de les faire avec ses enfants. La recette est rapide et simple. Vous aurez besoin des blancs de 2 oeufs, environ 70 grammes. Vous aurez également besoin de 70 grammes de sucre en poudre, 70 grammes de sucre glace et de 15 grammes de chocolat. Il faut tout d'abord commencer à battre les blancs doucement. Par la suite, j'y ajoute petit à petit le sucre tout en augmentant la vitesse du fouet. Il faut en effet obtenir une meringue brillante et pour cela, il faut la battre. J'y ajoute par la suite le sucre glace tamisé et je l'incorpore délicatement à l'aide d'une spatule. Désolée mes pommes d'amour, je n'ai pas pu filmer cette étape. Je poche ma meringue dans une poche à douille munie d'une douille lisse. Et je forme les mini fantômes en formant des tas de formes pointues. C'est tout aussi simple que ça mes pommes d'amour. Rien de compliqué. Direction le four préchauffé à 100 degrés à chaleur tournante pendant 1h30. Et oui, les meringues prennent du temps à cuire. Après les avoir laissées refroidir, je vais fondre les 15 grammes de chocolat. Et je forme à l'aide d'un pinceau la bouche et les yeux du fantôme. Je m'amuse, je m'amuse, je crée mes mini fantômes. Et je vous présente mes pommes d'amour, mes mini fantômes meringue d'Halloween. Ne sont-ils pas trop trop mignons ? Ma vidéo arrive à son terme. Je vous ai proposé 5 recettes rapides, faciles pour Halloween à faire éventuellement avec vos enfants. J'espère que la vidéo vous a plu. Likez, commentez, partagez. Comme de nombreux Youtubers débutants ayant une petite chaîne, nous avons beaucoup besoin de votre soutien pour pouvoir continuer Youtube. Alors, je compte sur vous. Prenez soin de vous mes pommes d'amour. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501